Le chapelet à la miséricorde divine en est un autre. Le chapelet à la miséricorde divine que le Seigneur a dicté à Sœur Faustine à Vilnus est la plus connue des prières à la miséricorde divine. Il est très efficace car nous en appelons à l'argument le plus fort. En demandant à Dieu des grâces, nous lui offrons le corps et le sang, l'âme et la divinité de son Fils bien-aimé. Jésus a promis de grandes grâces à ceux qui prieraient ce chapelet avec confiance. En particulier la grâce d'une bonne et paisible mort à tous ceux qui réciteront cette prière ainsi qu'aux agonisants auprès desquels ce chapelet sera prié. En mai 1936, Sœur Faustine arrive à Cracovie. En octobre, pendant la retraite de huit jours, elle a eu une vision de l'enfer. Plus tard, elle a noté dans le petit journal. Aujourd'hui, j'ai été dans les gouffres de l'enfer. C'est un lieu de grands supplices. Les supplices que j'ai vus. Le premier supplice, c'est la perte de Dieu. Le deuxième, les perpétuels remords. Le troisième, le sort des damnés ne changera jamais. Le quatrième, c'est le feu qui va pénétrer l'âme. Le cinquième, ce sont les ténèbres continuelles. Et malgré les ténèbres, les âmes damnés se voient mutuellement, voient tout le mal des autres et le leur. Le sixième, c'est la continuelle compagnie de Satan. Le septième, un désespoir terrible, les blasphèmes et les malédictions. Chaque âme est tourmentée d'une façon terrible et indescriptible par ce en quoi ont consisté ces péchés. J'écris cela sur l'ordre de Dieu pour qu'aucune âme ne puisse s'excuser. Disons, il n'y a pas d'enfer ou que personne n'y est allé et ne sait comment c'est. La pratique de la prière à l'heure de la miséricorde divine, à trois heures de l'après-midi, heure de l'agonie de Jésus sur la croix, gagne de plus en plus en popularité. Jésus a révélé et transmis par Sainte-Sœur Faustine cette forme de culte de la miséricorde divine, justement ici à Cracovie. Il parlait non seulement de grandes grâces que nous pouvons obtenir en nous unissant à Lui, agonisant sur la croix, mais il enseignait également comment célébrer trois heures de l'après-midi. En adorant la divine miséricorde, nous devons prier pour l'humanité, supplier pour toutes les grâces dont elle a besoin. Il a recommandé également à cette heure-ci de faire un chemin de croix ou d'adorer le Saint-Sacrement. Si le devoir ne nous le permet pas, il nous encourage à s'unir avec Lui par la prière là où nous sommes, ne serait-ce que pour un bref instant. Sous-titrage ST' 501 Le 19 septembre 1936, Sœur Faustine se rend à l'hôpital de Plotnick à Cracovie pour des examens médicaux. Quand nous sommes sortis de chez le médecin et entrés à un moment dans la petite chapelle de ce sanatorium, a-t-elle écrit dans le petit journal, j'ai entendu dans mon âme, mon enfant, encore quelques gouttes dans le calice, encore un peu. Dans la maladie progressive et ingréissable, elle a reconnu toute la profondeur de l'incendable et le Seigneur lui a donné une vision du ciel qu'elle a décrit dans le petit journal. Aujourd'hui, j'étais en esprit au ciel et j'ai vu ces beautés inimaginables et le bonheur qui nous attend après la mort. J'ai vu comme toutes les créatures rendent perpétuellement honneur et gloire à Dieu. J'ai vu combien est grand le bonheur en Dieu qui se déverse sur toutes les créatures, les rendant heureuses, et toute gloire et honneur provenant du bonheur reçu revient à la source et toutes les créatures entrent dans les profondeurs divines et contemplent la vie intérieure de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que jamais elles ne comprendront ni n'approfondiront. Cette source de bonheur est immuable dans son essence, mais toujours nouvelle, regorgeant de bonheur de toute créature. En juillet 1937, le Christ a dit à Faustine, « Ma fille, écrit que plus grande est la misère, plus elle a droit à ma miséricorde, et incite toutes les âmes à la confiance en l'inconcevable abîme de ma miséricorde, car je désire les sauver toutes. La source de ma miséricorde a été largement ouverte par la lance sur la croix pour toutes les âmes. Je n'ai exclu personne. » Sœur Faustine Kowalska est décédée le 5 octobre 1938 au couvent de la congrégation à Cracovie ou à Gévenix. Décédée récemment, Sœur Eufémia Traczynska a été l'un des témoins du départ de Sœur Faustine. Jeune sœur, elle désirait voir comment mouraient les saints. C'est pourquoi elle voulait assister à la mort de Sœur Faustine. Mais les supérieurs n'autorisaient pas les jeunes sœurs à veiller auprès des personnes malades de la tuberculose. Sœur Eufémia a imploré donc les âmes du purgatoire de la réveiller lorsque Sœur Faustine allait mourir. Elle a décrit cet événement ainsi dans ses souvenirs. Je me suis couché à l'heure habituelle et je me suis tout de suite endormi. Soudain, quelqu'un me réveille. « Ma sœur, levez-vous si vous voulez assister à la mort de Sœur Faustine. » J'ai tout de suite compris que c'était une erreur. La religieuse qui est venue réveiller Sœur Amelia s'est trompée de cellules et est venue chez moi. J'ai tout de suite réveillé Sœur Amelia, j'ai mis mon habit de travail et ma coiffe et j'ai vite couru à l'infirmerie. Sœur Amelia est venue après. C'était vers 11h du soir. Quand nous y sommes arrivés, Sœur Faustine a légèrement soulevé les paupières et elle a eu un petit sourire. Puis, elle a incliné la tête et c'était tout. J'ai regardé Sœur Amelia mais je n'ai rien dit. Nous avons continué de prier. Le cierge est resté allumé tout le temps. Un moment après, la mère supérieure, Iréna, est arrivée. Ensemble avec elle, nous avons encore beaucoup prié. Le corps de Sœur Faustine a été enterré au cimetière de notre couvent et actuellement, il se trouve dans la chapelle du couvent dans un petit cercueil au-dessous de l'image de Jésus miséricordieux. Le Saint-Père Jean-Paul II a appelé la vie et la mission de Sœur Faustine un don de Dieu pour notre temps. Au centre de ce don, se trouve le plus beau mystère de notre foi, le mystère de la miséricorde divine. Sœur Faustine, à travers la connaissance de ce mystère de la foi et à travers les expériences mystiques, a pénétré très profondément l'amour miséricordieux de Dieu envers tout homme pour le faire connaître au monde et proclamer avec une force nouvelle par sa vie, par l'action, par la parole et par la prière. En regardant l'histoire de ma vie, je m'aperçois que Sœur Faustine y a joué un rôle essentiel. C'est elle qui m'a aidé à comprendre les mystères de Dieu. Dieu, riche en miséricorde, est tellement miséricordieux qu'il s'est choisi pour demeure le cœur de l'homme. Ayant choisi la vie dans l'état de grâce, j'ai demandé à Dieu qu'il habite en moi. Il l'a accepté avec toutes les conséquences que cela aurait. Il a habité dans mon cœur là où naissent mes désirs les plus secrets, où je vis toutes mes souffrances, mais aussi là où ma joie est la plus complète. Lui a fait en sorte que mes chemins deviennent ses chemins. Mon quotidien, son quotidien. C'est pourquoi avec Lui je vais travailler, avec Lui je partage des moments de joie, mais aussi mes échecs. Il est si proche qu'aucun être humain ne pourra plus jamais dépasser cette frontière. C'est pourquoi je n'ai pas peur de l'avenir, car je ne suis pas seul. La connaissance du mystère dans la miséricorde divine et sa contemplation au quotidien faisaient naître et développer dans la vie de Sainte Sœur Faustine une confiance totale en Dieu. Cette attitude de confiance est l'expression non seulement d'une émotion ou d'une acceptation intellectuelle des vérités de la foi, mais c'est aussi l'abandon total à Dieu tel que s'est exprimé dans les commandements, les dévoires d'Etat, les conseils évangéliques, les béatitudes, ainsi que dans les inspirations de l'Esprit Saint. Chez Sœur Faustine, la confiance est justement la mesure de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous avons confiance en Dieu de la même manière que nous accomplissons la volonté de Dieu. Il est facile d'avoir confiance en Dieu lorsque tout dans la vie d'un homme fonctionne bien. C'est plus difficile dans les moments où nous avons apporté notre croix et dans les moments des expériences douloureuses. Sœur Faustine est ici un exemple magnifique d'abandon total à la volonté de Dieu. Lorsqu'elle souffrait beaucoup et elle a beaucoup souffert dans la vie, elle venait devant le tabernacle et disait « Même si tu me tues, j'aurai confiance en toi ». Dans le petit journal, elle a écrit « Même si la terre devait manquer sous mes pieds, je ne cesserai de te faire confiance car je sais que tu es Dieu de miséricorde et ta volonté comme elle le disait souvent et la miséricorde même. La connaissance du mystère de la miséricorde divine et sa contemplation au quotidien faisaient naître dans la vie de Sœur Faustine non seulement une attitude de confiance envers Dieu, mais elle l'appelait également à refléter cet attribut dans son propre cœur et dans ses actes. Elle était en admiration devant la miséricorde divine. C'est pourquoi elle désirait se transformer en miséricorde. Elle demandait dans la prière que ses yeux, ses oreilles, sa langue, ses mains, son cœur, que tout en elle soit transformé en miséricorde. Elle désirait devenir un canal vivant par lequel la divine miséricorde se déverse sur le monde. Elle n'accomplissait pas d'œuvres d'un miséricorde spectaculaire, mais elle témoignait de cette miséricorde au quotidien. Et c'est justement à cela qu'un jour, Jésus, en personne, est venu goûter. Il est venu ici à Cracovie, à la porterie, sous l'apparence d'un pauvre jeune homme, justement au moment où Sœur Faustine y travaillait en tant que portière. C'était un jour plus vieux. Ce jeune homme gelé, habillé très pauvrement, a sonné à la porte et a demandé quelque chose de chaud à manger. Sœur Faustine s'est précipitée dans la cuisine et a apporté un peu de soupe et un peu de pain. Au moment où elle lui reprenait le bol, il s'est avéré que c'était Jésus lui-même et elle a entendu alors ses paroles. Ma fille, les bénédictions des pauvres sont parvenues à mes oreilles et ta miséricorde dans les limites de l'obéissance m'a plu. Et c'est pourquoi je suis descendu de mon trône afin de goûter les fruits de ta miséricorde. L'attitude de confiance envers Dieu et de miséricorde envers son prochain ne caractérise pas seulement toute la vie spirituelle de Sœur Faustine mais elle est le fondement du culte de la miséricorde divine. La récitation du chapelet à la miséricorde divine, la vénération du tableau, la célébration de la fête de la miséricorde divine sont des actes de vénération authentiques de la miséricorde divine et porteront des fruits seulement s'ils découlent d'une attitude de confiance envers Dieu et de miséricorde envers son prochain. de la miséricorde C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.